Vous avez eu la surprise de retrouver dans la France à un incroyable talent Miss Dominique, que vous aviez connu quand vous étiez juré à nouvelle star. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là ? Marianne James, la joie. Quel courage ! Si est-il une sacrée mise en danger ? Cette femme m'étonnera toujours. Ça m'a fait revivre l'audition de nouvelles stars. Je l'analyse comme ça aujourd'hui, elle m'a mise face au souvenir de sa voix. Elle me donne le trac. Ça a été le choc. Il m'a fallu une seconde après que son visage ait apparu dans la lumière pour que je la reconnaisse. Ça m'a coupé le sifflet. J'ai entendu sa voix qui m'a fait vibrer tout de suite. Son émotion montait, donc la mienne aussi. La production m'avait bien évidemment caché cette surprise, sachant que ça me soulèverait le cœur. Derrière votre énergie folle et votre rire tonitruant se cache en réalité une grande émotive. Sûrement. Nous sommes tous des lacs de l'art. Peut-être moins sugar, Samy, note de la rédaction, mais Hélène, c'est Gara, note de la rédaction, Eric, Antoine, note de la rédaction, et moi, si on pleure, on n'a pas honte. Ce n'est pas un problème. Touchez-moi, embarquez-moi, faites-moi péter mes certitudes, surprenez-moi, bousculez-moi. Les candidats ne sont-ils parfois pas trop dans le pathos à raconter une histoire personnelle émouvante pour vous amadouer ? Comme on en a marre. Mettez cela dans votre performance. Où trouver les mots ? Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières mais je voulais vous montrer que j'ai une jambe articulée. J'ai eu un accident mais je ne suis pas là pour parler de ça, et après, il performe. Le plus chic, si est-il quelqu'un qui fait son numéro de salto, par exemple, et, à la fin, montre qu'il a une jambe articulée. Y a-t-il parfois des moments de tension avec les jurés ? Bien sûr. Heureusement qu'il y en a. Là où si est-il délicieux, si est-il qu'on peut aller très loin, parce que personne ne le prendra personnellement. Je me souviens la première année, j'avais été la première à buzzer et à dire avec beaucoup de ferveur ce que je ne pensais. Alors que les copains disaient, on n'est pas du tout d'accord avec Marianne, qui, à mon avis, a mal dormi. Chacun en avait rajouté une couche. Ça m'avait piqué et je les avais envoyés chier. Alors que maintenant, ils peuvent y aller. Quand on se connaît, qu'on est une vraie équipe, on peut se bagarrer sans se vexer, sans douleur. Cela vous plairait-il d'avoir votre propre émission ? Je n'ai toujours eu envie. Ils ont toujours dit non. Que ce soit France 2, TF1 ou M6, ils n'y veulent pas. Mon agent m'a dit qu'il avait peur. Peur de ne pas avoir la main sur moi. Peur que je ne sois pas malléable. Que je sois un peu trop révolté. Je pense que les dirigeants, hommes comme femmes, de ces chaînes pensent qu'un homme est plus habilité à avoir un ton mordant, cassant, ironique ou déstabilisant. Ils ne se sentent pas en sécurité avec moi, alors que je suis une bosseuse. Le prix à payer pour être heureuse sur M6 a été de sacrifier prodige, France 2, dont j'étais si fière. J'aurais adoré présenter les deux. Mais si y est-il la vie ? Je prends ce que la télévision me donne et je m'ai fait plaisir. Je prends ce que la télévision me donne et je m'ai fait plaisir. Je prends ce que je veux dire. Pour moi, on a peut leur faire pire. J'gr vainque dans nosous-mêmes, je prends ce que je dove tout pôt. Pour moi, on a peut-être pé pleased. Sous-titrage ST' 501